Muriel Roubaub, en chef d'orchestre, allez-y Muriel, vous avez 8 ans, vous êtes en direct dans Touche pas mon poste, avec Alain Delon, avec vos musiciens, c'est parti. Vers 4h du matin, les Nagababas et leur Akara entament leur procession. Pour faire danser la cuisinière, un petit coup de madness. Alors, dans notre assiette, une recette très spéciale. Le chef chinois Xiao Shan cuisine du pénis de cheval, vous avez bien entendu, il affirme que c'est l'ingrédient le plus délicat de son bouillon, très prisé par les hommes d'affaires chinois pour ses vertus aphrodisiaques. Vous les voulez voir, mes têtes ? C'est vrai que vous les voulez voir. Maintenant je vais vous faire. Est-ce que vous pouvez me tenir mon affaire, est-ce qu'on ne fait pas tout d'autre ? J'essaye des violettes. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le reporter qui se faisait carrément tripoter, on peut dire, pelotter par la main. Je ne sais plus à quel ça se vouer. Voilà, il l'avait agrippé, il ne la lâchait pas. Encore sur les débats, sur les investitures, sur les têtes de... Oui, non, c'était... Non, les investitures, ça n'a rien à voir. Je tiens à préciser que c'est une chèvre. Non, parce qu'on s'est posé des questions plusieurs fois la semaine dernière. C'est une chèvre parisienne. La question c'est, mais comment il a mis sa petite graine, papa ? C'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué. Néanmoins, vous l'avez eu ? Et vous avez eu la réponse ? Non, je n'ai pas eu le temps de dire la réponse, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses ? Comme pour le Père Noël, on m'a dit de toujours dire ça aux enfants, et bien il m'a dit, je pense que tu l'avales. Et là, je n'ai rien répondu. C'est ridicule d'en aller jusque-là quand même. Non, mais je ne sais même pas où c'est ce truc. Peu importe, vous la voyez la photo, on est en pleine... Ah, c'est sûr que ce n'est pas dans le septième. Non, ce n'est pas dans le septième, il n'y a pas de chèvre dans le septième aussi. Ainsi, la brochure préconise de ne pas cracher dans la rue, de ne pas mettre les doigts dans le nez, ou d'occuper les toilettes trop longtemps. Au restaurant, le « bon » touriste parlera moins fort qu'en Chine, ne fumera pas si c'est interdit, ou ne se curera pas les dents avec ses doigts. Il ne resquira pas dans les queues, ne quittera pas un avion en embarquant le gilet de sauvetage, etc. Et c'est clair. Aujourd'hui, ce sont des crabes qu'ils remontent par centaines. Ils sont parfaitement comestibles, mais ils sont hors quota. Et comme ils sont pris dans les filets, pas de pitié, on les élimine à la massue. Oh là là ! Oh là là ! C'est énorme ! Oh la murenne ! Elle faisait ma taille ! Je veux dire, je me mettais en long, je faisais la taille de la murenne, elle faisait au moins 2 mètres, elle était grosse comme ça. On a lu gigantesque, j'allustique ! Johanna ! Réaction ! Ah là, je suis sur Kiki Vif, là ! Je suis à fond les ballons, là ! Saute sur ta souris, clique sur un autre zapping et abonne-toi à la chaîne.